Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Laylatul Qadr est une nuit qui est très importante. Allah Azza wa Jal nous dit qu'elle vaut plus que 1000 mois. Alors 1000 mois c'est environ 83 ans, c'est énorme. Et si on convertit ça en termes de nuit, 1000 mois ça fait 30 000 nuits. Il faut donc donner de l'importance à cette nuit-là. Et comment on peut faire ? Eh bien le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous a conseillé une invocation qui est la suivante. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. En plus lent, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Alors maintenant, pourquoi cette invocation ? Les invocations, il y en a plein. Tu aurais pu invoquer pour être guidé, pour avoir la bonne santé, pour avoir de l'argent. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wasalam, il insiste sur la demande de pardon ? Eh bien le problème c'est que pour que tes invocations soient exaucées de manière générale, il y a des conditions. Et parmi les conditions, c'est le fait d'éviter les interdits, de ne pas commettre des péchés. Alors c'est possible que tu invoques Allah Azza wa Jal, mais que tu ne sois pas exaucé à cause de plusieurs de tes péchés, parce que tu n'as pas demandé pardon. Alors le fait de demander pardon Allah Azza wa Jal, de commencer par ça, et d'insister sur la demande de pardon, eh bien c'est peut-être ça qui va faire que tes autres invocations seront exaucées. Et on remarque que même dans le Qur'an, les invocations des pieux, les invocations des prophètes, eh bien c'est souvent lié à une demande de pardon. On demande toujours pardon à Allah Azza wa Jal, pas forcément parce qu'on vient de commettre un péché de manière apparente, mais également pour rester humble. Et quand on lit le Qur'an, on remarque qu'Allah Azza wa Jal, il nous montre que, « Si tu veux la force, demande pardon. Tu veux la santé, demande pardon. Tu veux des enfants, demande pardon. Tu veux la guider, demande pardon. Tu veux la sécurité, demande pardon. Tu veux la victoire, demande pardon. » Allah Azza wa Jal, il nous montre que la base des invocations, eh bien c'est la demande de pardon. Et Allah Azza wa Jal nous habitue à demander pardon même après les grandes adorations comme la prière, même après une grande victoire, après quelque chose d'important, quelque chose qui fait que tu pourrais penser que c'est bon maintenant, tu as atteint un certain level, tu demandes pardon pour toujours rester humble, pour toujours montrer que tu as toujours besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle cette invocation est très importante. Elle doit être répétée à plusieurs reprises, notamment en prière lorsque l'on est en prosternation. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, il aime le pardon et il aime aussi ceux qui pardonnent. C'est la raison pour laquelle on trouve dans le Qur'an plusieurs versets où Allah Azza wa Jal. il nous dit que si on pardonne aux autres, eh bien Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, il va nous pardonner. Donc ça ne suffit pas de passer toute ta nuit en prière et ensuite tu vas faire du mal aux autres et ensuite tu ne vas pas pardonner aux autres. Toi-même tu cherches le pardon d'Allah Azza wa Jal, pardonne aux autres, Allah il va te pardonner. Il faut savoir également qu'il y a plusieurs types de pardon. Des fois tu peux pardonner aux autres parce que tu n'as pas le choix, parce qu'on t'a mis la pression, parce que tu n'as pas d'autre solution, parce que tu as besoin de cette personne-là ou parce que la personne en face de toi, tout simplement, elle est plus forte que toi. Le vrai pardon, ce n'est pas ça. Tu pardonnes alors que tu étais capable de te venger, tu avais peur de personne, tu avais peur d'aucune conséquence, et là tu pardonnes. Ça c'est un vrai pardon. Et Allah Azza wa Jal, quand il pardonne, il pardonne avec la capacité de se venger. Personne ne peut faire du mal à Allah Azza wa Jal, personne ne peut l'obliger à pardonner, il pardonne alors qu'il pouvait nous châtier. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il est le meilleur des pardonneurs, puisqu'Allah Azza wa Jal, il pardonne alors qu'il est capable. Pour terminer, regarde comment le prophète, il nous a conseillé. Il n'a pas dit, dites, Allah pardonne-moi, directement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Tu dois d'abord adorer Allah Azza wa Jal et ensuite tu peux espérer avoir de l'aide de lui. Donc d'abord, tu adores Allah Azza wa Jal, tu l'invoques, tu cites ses noms, tu cites le fait qu'Allah Azza wa Jal, il aime le pardon. Et après, tu penses à toi, oh Allah, pardonne-moi. Regarde dans le surat al-Fatiha, on ne commence pas directement par l'invocation. On est d'abord, on fait d'abord les louanges d'Allah Azza wa Jal, on fait ses éloges. Ensuite, regarde, il y a, c'est toi seul que nous adorons. Ça vient avant la demande d'aide qui est, donc le croyant, il doit toujours mettre en avant le droit d'Allah Azza wa Jal. Il adore Allah Azza wa Jal quoi qu'il arrive. Et ensuite, il peut espérer être pardonné, il peut espérer être aidé. Mais des fois, nous, on fait complètement l'inverse. On oublie Allah Azza wa Jal quand tout va bien et quand tout va mal, on s'étonne qu'on n'est pas exaucé sur le champ en plus. On met des exigences qui n'existent pas. Alors que le croyant, il place toujours le droit d'Allah Azza wa Jal avant son droit. Et quand il demande à Allah Azza wa Jal de l'aide, il n'impose pas que l'aide vienne tout de suite. Il patiente parce qu'il sait qu'il est en adoration. J'espère que cette petite vidéo vous aura été profitable, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.